A Stepanakert, le temps s'est figé. Sur la grande place, des poussettes, des chariots, abandonnés par les habitants dans la précipitation. Ici, il y a encore quelques jours, des centaines de civils faisaient la queue pour monter dans des bus, direction l'Arménie. Aujourd'hui, dans les rues de la ville, le silence règne. Quelques policiers azéries montent la garde. Les étals des boutiques sont vides. La plupart des magasins ont été pillés, mis à sac. C'est la première fois que des journalistes ont pu pénétrer dans l'enclave du Haut-Karabagh, escortés par des militaires azéries. Sur la route qui mène à la ville, désertée elle aussi, les forces de maintien de la Pérusse sont disposées des checkpoints dans chaque vallée. Là aussi, les traces de l'exode des habitants vers l'Arménie sont encore visibles. Certains ont abandonné leur voiture en chemin. Partir ou rester, si une partie n'a pas hésité, d'autres s'y sont finalement résignés. C'est le cas de Sergei. J'aurais dû rester seul là-bas, toute ma famille est déjà en Arménie. Si certains, au moins quelques-uns étaient restés, je serais resté aussi. Encore quelques bus passent la frontière, avec les derniers réfugiés, souvent des personnes âgées, sans moyens de transport. A la résignation s'ajoute la colère contre le gouvernement arménien, qui n'a pas su réagir, selon eux. C'est à cause de Nicole Pachignan, c'est le pire homme de la terre. Eux, comme plus de 120 000 personnes, ont quitté l'enclave du Haut-Karabagh en quelques jours, sans savoir s'ils réintégreront un jour leur maison.